L'archéologie et l'étude du passé à travers les vestiges matériels, c'est une discipline de l'histoire, en complément de l'histoire qui se penche plutôt sur les archives écrites. Et dans certaines régions du monde, comme l'Amazonie, les seuls documents qu'on ait de l'occupation pré-colombienne sont les archives du sol, ce que nous fournissent les vestiges et les traces laissées par les premiers habitants de la forêt. L'inspiration peut venir d'une œuvre d'art, d'un paysage ou d'une histoire. La grenouille au fond de son trou ne voit pas l'horizon. La créativité est très importante en Amazonie et en archéologie, puisque pour comprendre ce que nous offre ce paysage très particulier, il a fallu inventer des approches particulières. On s'est donc associé en tant qu'archéologue avec des botanistes, des pédologues, des spécialistes des sciences de la terre et de la nature, pour essayer de comprendre ce qui s'était passé et pourquoi cette forêt avait cet aspect si particulier. Je ne sais pas si j'ai fait beaucoup de choses créatives, j'ai plutôt l'impression chaque jour de faire une nouvelle création. L'archéologie a cet avantage d'être une science sans cesse renouvelée. Le vieux dicton, le vieil adage chinois qui dit que l'expérience n'est claire que le chemin déjà parcouru est assez vrai, puisque chaque nouveau site est un nouveau challenge. Et donc il faut toujours créer de nouvelles problématiques et de nouvelles technologies et méthodologies pour comprendre les sites archéologiques. Donc la création est inhérente à l'archéologie, finalement.